l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet sur le dual batterie et le dual batterie n'est pas mort en 2022 c'est vrai qu'avec le nouveau système bosch smart system qui a été présenté pour l'instant tout ce qu'on a vu en termes de vélo c'était figé à 750 watts heures et ça s'arrêtait là bon certes on a quand même une grande batterie en termes de longueur puisqu'elle a pris 7 cm par rapport à une power tube 625 soit 14 cm de plus par rapport à une power tube 500 donc on est loin des batteries larges et dodues mais courtes comme sur ce vélo derrière puisqu'on est sur des formats plutôt très très allongé par contre dans la gamme bosch smart system 2022 il ya une référence qui a retenu toute notre attention cette référence c'est la référence eb 121 000 15 et pour moins de 15 euros et bien cet adaptateur vous offre une option pour brancher une deuxième batterie smart system à environ un peu plus de 1000 euros les 750 watts heures mais au final 1500 watts heures embarqués et ça c'est pas rien on peut se poser la question sur quel type de vélo on aura la chance de découvrir ce type de concept à mon avis dans les produits existants qui risque d'évoluer des cargos comme on a pu en essayer chez rice muller avec un double batterie fixé dans le cadre dans carrément l'ossature de base ou encore le tandem flyer avec les deux batteries logées entre les deux pédaliers du coup c'est 7 cm sur des vélos comme ceux ci ne poseront pas de problème puisqu'on n'a pas la problématique du triangle avant où il faudrait venir poser les deux batteries en juxtaposé pour pouvoir de modification de géométrie bien que cette solution reste réservée à des cadres de grande taille après sur un tandem comme le flyer ou n'importe quel cargo où il ya vraiment de la place pour les piscines de batterie ça pose aucun souci en tout cas c'est une très très bonne nouvelle de voir que ce connecteur existe ça va donner pas mal d'idées pas mal de possibilités au chef produit et qui peut-être que dans quelques temps et bien bosch proposera une batterie externe moins grosse en termes de puissance quelque chose d'un peu plus petit comme batterie additionnelle à venir ajouter aux 750 et à venir connecter à la multitude de choix en termes de longueur de câbles batterie qui est proposé par la marque pour 2022 en tout cas le dual batterie n'est pas mort il ya beaucoup de possibilités pour des vélos futurs sans oublier toutes les possibilités pour les vélos existants puisque à tout ce qui est genius strike et même spark on a des solutions pour les passer en dual batterie ou encore des cargos comme le yuba mundo on a développé ce prototype et on est tout à fait à même de reproduire le système pour d'autres utilisateurs